Je me dis, je veux faire la jeune fille, c'est moi la fiancée. Je me suis dit, les faussaires, c'est un rapport avec notre temps, c'est un sujet qui peut me parler. Après, je ne voulais pas faire un documentaire sur les faussaires. Donc, j'ai cherché ce qui m'intéressait à travers les faussaires. Guy Ribes, par exemple, qui est un faussaire qui a vécu ici à Paris, disait « Je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui ». C'était une manière de s'approprier l'identité de quelqu'un d'autre. Et donc, à travers les faussaires, il y avait cette idée que je trouvais belle. Je voulais parler du rêve, de quelque chose qui nous aide à vivre le quotidien de la vie qui n'est pas toujours marrant. Mais qu'il en fout. Une cartouche, c'est possible ? Ça marche la clope, hein ? Ça permet d'arrondir. Je suis Elvis, king of rock'n'roll. On a tous une espèce de dualité, je dirais. Il y en a un pour séduire Mireille qui s'est fait passer par un poète. Il y a aussi l'obligation, par exemple pour ce jeune truc sans papier, d'avoir une fausse identité pour survivre. Et donc, tout ça, c'est des petites tricheries qui nous aident à vivre. Moi, je me suis toujours vue comme une usurpatrice, en fait. Dès le début, enfin, j'ai ce métier, maintenant j'ai 70 ans. Je me disais, mais ce métier, ce n'est pas fait pour toi. Tu es trop timide. Et en même temps, cette timidité m'a poussée aussi. D'ailleurs, je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, que j'ai choisi ce métier. Parce que j'avais envie de faire aussi autre chose. J'avais envie peut-être de tenir un café avec un plat du jour, de retour à la campagne, avoir une ferme, le baba cool, le 70, quoi. Et puis, j'ai choisi ça. J'ai choisi d'être comédienne. J'ai souvent eu envie, parfois, d'autre chose. Et en même temps, j'adore profondément mon métier. Mais il y a ce côté où je me suis sentie, toujours sentie, usurpatrice. J'avais vu, à m'en donner, une photo dans un bouquin, je crois que c'est chez le dentiste. Et c'était une vieille dame avec des cheveux très, très longs. On aurait dit, une jeune fille. J'ai laissé pousser les cheveux. Je me dis, je veux faire la jeune fille. C'est moi, la fiancée. En tout cas, c'est un personnage un peu complexe. Parce que je ne l'ai pas voulu tout lisse. C'est quand même quelqu'un qui manipule, qui écoute, qui pique, qui a fait de la toulle. Enfin, ce n'est pas un personnage complètement lisse. Moi, je trouve ça un film choral. Parce que chacun des personnages est, en tout cas, de cette petite communauté, quand même très dessinée à son histoire. Et on peut les suivre. Remettre l'humain au centre est important. C'est comme une famille recompensée. C'est tous des personnages un peu, quand même, un peu cassés. Du coup, je trouve, on reparle de communauté. Ça parle et d'amitié, d'amour. Pour moi, les deux sont mêlés. Il y a sa sœur qui lui dit, tu ne serais pas en train de te faire avoir. Comme on dit des fois dans les couples qui se séparent. C'est une notion insupportable. On ne se fait pas avoir. On a juste raté un truc. Et elle répond, tant pis. Je me fais avoir. Je m'en fous. C'est comme si la notion d'amour était plus importante. Je dis parfois que j'ai fait un film un peu libertaire ou que pour moi, c'est un film poétique certainement, mais politique aussi, qui incite peut-être à essayer de marcher en dehors des clous. Au début, mon film s'appelait « Même au milieu des ruines ». Ça impliquait la notion de résistance. Le titre faisait un petit peu peur par rapport à la guerre, le Covid, tout ce truc-là. Donc, la fiancée du poète s'y prête très bien. Et je pensais beaucoup à ce mec qui jouait du piano dans les ruines en Syrie. Tout le monde était bouleversé par cette image. Le mec avec son piano au milieu des ruines et de malgré tout s'élever. Voilà, s'élever.